oh chérie attend que je t'ajoute un peu de sauce pour que ça facilite la digestion elle est luffy et soyez pas jalouse n'essaie pas jaloux de moins de marie oh comme c'est bon bon on peut-être on 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 Chérie, qu'est-ce que tu dis de la nourriture? C'est bien. Juste bien. Ne peux-tu pas dire que c'est délicieux? Elle est délicieuse. Qu'est-ce qui est marrant? Ne peux-tu pas laisser mon mari et moi savourer notre amour? Vraiment. Tu ferais mieux de t'en trouver et nous ficher la paix. Maman. Maman. Tu ne manges pas. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Maman. Tu es au téléphone au lieu de manger. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien du tout papa. C'est juste que je n'imagine pas m'asseoir sur le même table que cette fille et manger avec elle. Elle peut m'empoisonner. Vous voyez un peu, c'est ça. Je n'imagine pas. Je suis désolée de ce qui s'est passé. On y va à manger ma fille Maman Comment elle peut s'agresser à moi de cette manière Qu'est-ce que je lui ai fait de mal C'est parce que nous sommes sous un même toit Ou parce que je ne suis pas encore mariée Gina tu connais bien ta soeur Tu sais que de fait elle se comporte comme ça Cette situation n'est pas éternelle C'est juste pour un temps S'il te plaît Partons pour que je puisse manger Je n'ai plus d'appétit Gina je fais ton plat préféré Les riz et les haricots Et tu sais que j'adore chaque minute que nous passons ensemble Je t'en prie ma fille On y va à manger S'il te plaît Maman donne moi un peu de temps de me ressaisir Es-tu sûre ? Oui maman C'est vrai Ok Je t'attends Ok Papa sourit non regarde Je suis en train de manger Je peux bien le voir C'est très bon J'ai comme l'impression que maman a ajouté quelque chose d'inhabituel C'est ta soeur Gina qui a préparé Quoi ? C'est pas vrai Maman l'a commencé Et tu ne l'as terminé Non c'est pas vrai Bien elle a juste essayé Et pour ça tu dois lui accorder du respect Hein ? Excuse-moi Es-tu en train de m'intimider ? Dis-moi es-tu mon père ou ma mère ? Ah ah Peu importe Calmez-vous Julie Oui Occupe-toi de tes affaires Oui monsieur Maman Mange tes nourritures Tu es à table ok ? Je croyais que tu avais laissé Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il avait promis de prendre soin de la fonte Mais il ne devait pas l'épouser Mais c'est quoi cette bêtise ? Est-ce qu'elle est un objet sexuel ? Une l'emportée ou quoi ? Mais non ! Je dois poser une action drastique maintenant Je dois vraiment le faire On ne peut juste pas s'amuser avec ma fille comme ça Et s'en sortir comme ça Non ! Je ne vais jamais tolérer ça Bab, s'il te plaît Tu dois te calmer Tu sais que ta fille est toujours amoureuse de lui Je m'en fous Je dois juste vraiment finir avec lui Je dois vraiment le faire comme ça Comment je vais aborder mes amis ? Oh mon Dieu ! Comment est-ce que je vais les aborder ? Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Tchadrak le... Cérémonie Tchadrak Doit venir dans la fête d'anniversaire Oui ! Il doit ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce que tu fais avec son téléphone ? Rien du tout En quoi ça te concerne ? Ça se voit que tu aimes les problèmes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz J'aurais voulu que vous s'attraper avec ses téléphones Au culte de tes affaires Tu sais, un jour, je serai très contente De construire une maison De ces gens, tu vois Partout, il y a des très belles maisons dans ce quartier Oh mon Dieu, j'aime D'accord, regarde un peu, ma chérie Ah oui, tu as raison, celle-ci est vraiment jolie Eh, tu as raison ! Regarde, oh, s'il te plaît, excuse-moi Désolée, s'il te plaît Oh, désolée, s'il te plaît Elle te plaît ? Oh, ah oui, t'as raison, c'est très jolie Regarde un peu Ah, 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 non, non, ces maisons sont très belles Oh, imagine Ah, regarde, regarde D'autre côté, tu vois Oh, j'aime ces quartiers Comme ça me plaît, je te dis Oh, j'aime ton fantasme Vraiment ? Oh, je suis très contente, je te jure Ah, en tout cas, j'aime Oui, c'est pas mal Ça sera bien T'as raison Vraiment Oh, 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 qu'est-ce que vous laissez-moi ? Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Non, 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 oh mon Dieu ! Tu peux la faire, oh mon Dieu ! Lâche-moi ! Tu peux la faire ! On m'en tient ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Sous-titrage ST' 501 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 Le manager. D'accord, monsieur. Enchanté. Je suis venue pour l'audition. Tu es venue pour l'audience? Oui, monsieur. Mais c'était pour hier. Excuse-moi. Est-ce que c'est sérieux? Oui, sérieusement. S'il vous plaît, monsieur, ne pouvez-vous pas m'aider un peu? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, attendez, je vous en prie. Monsieur, monsieur Ben. Monsieur Ben, s'il vous plaît. Attendez. Monsieur Ben, s'il vous plaît. Monsieur Ben, oh mon Dieu. Descends. Mais qu'est-ce que c'est? Descends de ma voiture. Chandra. Je dis, descends de la voiture. Donc, tu as cru cet idiot? Tu me laisses ici? Chandra, mais qu'est-ce qu'il se passe? Mon Dieu. Chandra, mais qu'est-ce que tu fais? Oh mon Dieu. Mais qui est derrière tout ça? Mais c'est qui qui m'en veut? C'est que cette personne qui me met dans deux pièges. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout possible. Salut mon bébé. Je t'aime énormément. Si je ne peux pas t'avoir, personne d'autre pourra l'en avoir. C'est la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que je veux donc faire? Je suis vraiment fatiguée. C'est depuis quand que nous avons commencé à élever des voleurs dans cette maison? Je ne comprends pas. Je n'arrête pas de me demander. Nous avons nos enfants. Papa, je n'aime pas Sao. S'il vous plaît, si je ne retrouve pas mes effets, je vais appeler la police et personne ne va me stopper à propos. Maman, maman, mes téléphones aussi sont perdus. Je n'arrive pas à le retrouver. Gina, non, impossible. Que veux-tu dire par là? S'il te plaît, je t'en prie, ne mêle pas le sentiment dans cette affaire. La voilà arrivée. Bienvenue. Hé! Salut maman, salut papa. Jeune fille, d'où est-ce que tu viens? Gina, ta soeur ici vient de perdre tous ses biens, y compris le frère scolaire de maman. En quoi est-ce que cela me concerne? Ah, excuse-moi, veux-tu nier que tu n'as pas pris mes effets? Tais-toi un peu. Jeune femme, des objets chers sont perdus dans ta chambre. Entre autres, les laptops, les téléphones et l'argent. Et tu dis que ce n'est pas tes affaires? Maman, je ne vous comprends pas. Mais qu'est-ce que j'ai à faire, moi? C'est quoi cette histoire? Maman, laisse-moi. Est-ce que tu viens de me crier déçue? Hein? Oh non, chérie. Maman, tu viens de me crier. Je suis ta mère. Je ne crois pas du tout. Non. Papa, dis-moi, c'est comme ça que tu vas arrêter cette histoire? Dis-moi, c'est ça vraiment ta réaction? C'est ça vraiment? Papa, je suis très déçue de toi. Non. Je suis sûre que tu vas aimer ça. Regarde. On peut aussi te faire ça, n'est-ce pas? Regarde, qu'est-ce que tu en dis? Hum, intéressant, oui, 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 oui. Nous pouvons aussi mixer ces deux couleurs, ça va aller. C'est très bien. Bonjour, papa. Je vais au boulot. Gina, reviens ici. Est-ce que tu as salué ta mère aujourd'hui? Oui. Alors, et qu'est-ce que tu attends? Je te demande, qu'est-ce que tu attends? Gina, j'ai pris pour qu'un jour, tu puisses avoir mon âge et aussi tes propres enfants. Peut-être que tu comprendras. Est-ce parce que je t'avais giflé hier que tu m'éboudes? Laisse-moi te demander. Etais-tu vraiment sérieuse hier quand tu disais que tu ne penses pas que je suis ta mère? C'est ça? Mon ami, allez, salue-moi vite avant que je te donne encore une juflée. Allez, écoute ma chérie, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ok. Allez, allez. ça c'est ma fille. Je suis désolée. Je suis aussi désolée parce que je t'avais fait guère. Moi de même. Je t'aime aussi. Je t'aime encore plus. Je vais au boulot. D'accord. Bye. N'oublie pas de m'acheter quelque chose en tant que retour. Ok. Moi également. D'accord, papa. D'accord. Bye. Chérie, tu vois le modèle que je t'avais montré? C'est vraiment bien. Je t'aime. Je t'aime. C'est vraiment bien. Mon impact. J'aime. C'est vraiment bien. L'autre? On va encore plus. J'aime. oh mon dieu quelle surprise je ne savais pas que tu allais venir je suis venu voir le père du bébé que j'ai dans le ventre vraiment oui d'accord entre merci je t'écoute qu'est ce qu'il y a finalement le bébé a besoin de sentir son père ok cet enfant innocent a besoin de l'amour de ses parents bébé ne te sens pas mal maman t'aime beaucoup et papa t'aime aussi c'est vrai n'est ce pas oh bien sûr que oui bébé je t'aime tellement beaucoup et je veux que tu saches que mon amour est plus grand que celui de ta mère je serai content si ce bébé est une fille comment tu te sens est ce que le bébé te dérange non je veux qu'il soit un garçon parce que j'aimerais toujours voir le visage de l'homme qui me fait plairer et sourire en même temps je t'aime chadrack je t'aime aussi sérieusement et je suis désolé de comment ça va être été ok même s'il y aura une autre vie je promets d'être toujours le meilleur et je vais toujours t'aimer ne te dérange pas tout ira mieux ok tout ira mieux encore juste un peu de temps tout ira mieux ok c'est bon ne te dérange pas je t'aime beaucoup prends juste soin de toi ok joli prends soin de toi salut comment tu vas salut comment tu vas Tama où est Loretta monsieur elle s'est empressée de partir précieuse est-ce que tu as retrouvé mon téléphone monsieur voici votre téléphone où est-ce que tu l'as trouvé sur la table et où précisément ah ok c'est pas un problème précieuse où est-ce que vous allez travailler dehors dehors comme ça vous allez avec elle allez-y je vais vous rejoindre après D'accord c'est un problème tout pour le monde j'espère que j'aiqué merci j'espère que j'ai pas l'impression que j'aiévé mais aussi j'aime le jeu que j'ai Sous-titrage ST' 501 Je suis franchement déçu de vous toutes. Je n'ai jamais connu ce problème de toute ma vie. L'une d'entre vous est allée à la cérémonie d'un agent et a volé la bague de sa fiancée. Cet acte est complètement impardonnable. Après vous avoir payé, vêtu, je vous ai pris en charge. Et c'est donc derrière moi que vous voulez détruire ce qui m'a pris 20 ans pour le construire ? Ah non. Je ne peux pas l'accepter et je suis totalement déçu de vous. Je n'ai plus confiance en vous. Qui donc parmi vous a réagi de cette manière ? Monsieur, je ne peux pas du tout le faire. Ce n'est pas moi, monsieur. Précieuse, fouillez dans leur sac. Déposez vos sacs. Fouillez dans leur sac ! Monsieur, je suis sûr que oui, c'est mon sac. Mais je ne l'ai pas fait. Croyez-moi, monsieur, je le dirai. Tu veux dire quoi ? Je n'ai jamais volé toute ma vie. Il est vrai, j'étais parmi ceux qui étaient au service. On a bien accueilli tous les visiteurs. Ce n'est pas moi, mes mains sont clean. D'ailleurs, j'étais la dernière entrée dans le bus. Monsieur, elle dit la vérité. J'étais avec elle toute la journée. Alors qui ? Répondez-moi. Monsieur, quand on était entre au vestiaire, j'avais vu Loretta mettre quelque chose dans le sac d'étalement. Je ne me suis pas inquiétée parce que je savais qu'elles étaient des... Loretta ! Monsieur, s'il vous plaît, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. Je vous en prie. Désolé. Tu dis quoi ? Désolé, excuse-moi. Est-ce qu'on pourrait se voir après le service ? Ne te dérange pas, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir ton numéro ? Ok, monsieur. Garde-le. Je vais le récupérer après, ok ? Ok, ok. Ah, s'il vous plaît, monsieur, je suis désolée. N'importe quoi. Je suis vraiment très déçu. Allez, toi, vas-y, descends, là. Descends, descends, vite, descends, allez, descends. Maintenant, écoute-moi. Ceci est le dernier avertissement. Si tu t'approches encore de cette femme, tu me payeras. Ok, non, je ne viendrai plus. Ok, tu as compris. Ok. Ok, non, je ne viendrai plus. Je n'ai jamais été humiliée toute ma vie de cette façon. Si je savais qu'on en arriverait là, je n'allais même pas oser ou essayer d'aller dans cette histoire. J'aime beaucoup ce gars. Je l'aime énormément. Je ne passe pas une journée sans lui. Jina, tu dois te considérer comme une chanceuse. Plusieurs hommes ne montrent pas leur couleur au début. Tu peux le découvrir après avoir eu deux enfants avec lui. Hein ? Je me sens confuse. Je suis tellement troublée. Je ne sais s'il faut continuer ou m'arrêter. Je ne sais vraiment quoi faire. Bébé, écoute ton cœur. Tu sais, personne n'est parfait. Mais mieux vaut un diable que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Calme-toi. Tout va très bien se passer. Hein ? Jina, il y a un client qui vous attend à la réception. Beauty, tu n'as pas fini de me parler au sujet de ton téléphone. Désolée, je vais t'emmener là-bas aux heures de la pause. Ok, bien. A plus tard. Ma chérie, tu sais que je n'aime pas te voir dans cet état. S'il te plaît, calme-toi. Prends courage. Alors, c'est quoi ton plan ? Je suis totalement confus. Et je ne peux pas croire que c'est l'orée Taki qui a pu faire ça. Fais-la arrêter. Je ne peux pas le faire. Je dis, tu dois la faire arrêter. Je dis non. Big Ben, est-ce que tu couches avec cette fille ? Précieuse, je vais un peu rester seule. Hum. Je crois qu'il est temps pour moi de faire face à tout ce qui me confronte. Il est temps que je découvre le diable qui est derrière tous ces scènes. Cet embarrassement doit s'arrêter. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Oh, t'inquiète, je viens à peine arriver à la maison. Tu t'es dit que je viendrai, non? Je vais venir. Crois-moi, je serai là. Je viens à peine arriver à la maison. Ok, ok. Ok, viens, bye. Ça veut dire que c'est Toti qui devient mon boss? Après ces beaucoup d'années de travail, des jours laveurs. Non, quelque chose doit être fait. Je donnerai tout ce que cela me demandera. Je dois lutter pour mon poste. Maman, papa, désolé. Cette fois-ci, je n'entendrai personne. Eh, c'est qui? Oh, désolé. Ce n'était pas intentionnel. Je suis désolée. Je dois prendre part à une rencontre très importante. Je t'ai pris de l'annuler. Désolée. Je t'ai pris de l'annuler. Désolée, je te reviendrai de moment à l'autre. Ok, bye. C'est bon. Oui, oui, je sais. Tu ne m'as pas dit que tu viendrais ici. J'ai un sujet très important à discuter avec toi. Prends place. Vraiment? Chéri, tu es avec qui? Oh, Gina. Oh, mon Dieu. Content de te voir. Comment tu vas? Héreusement que tu es là. Oh, je suis contente de te voir. Cotie. Je suis tellement heureuse de te rencontrer. Héreusement que tu es là. Que fais-tu ici? C'est quel genre de question comme ça? Viens, laisse-moi te faire une présentation. Ça, c'est mon fiancé, Chadra. Oh, n'est-ce pas le problème? Gina? Gina? Laisse-la partir, laisse-la partir. Gina? Chadra, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, n'est-ce pas? Tu lui as dit que j'étais ton fiancé. C'est pourquoi elle doit partir? Oui. Chadra, tu ne m'as rien dit jusqu'ici. Mets-toi un peu à sa place, jeune fille. Qui a préparé ta nourriture? Tu lui as dit que tu 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 as dit que Ce qui est fait est fait. Tu ne peux pas t'y donner la mort. Ce qui importe maintenant, si ça va, comment tu prendras soin de ton bébé ? Et comment tu feras pour les dire à tes parents ? Parce que je ne sais comment faire pour les dire à mon frère. Pourquoi moi ? Mais maman, pourquoi moi ? C'est bon, ça va aller. Ça va aller. Arrête ça. Ma chère, qu'est-ce que tu as derrière la tête ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Juna ? Maman ? Où est-ce que tu vas ? Je ne sais pas. Juna, je sais que tu n'es plus un petit enfant. Dans des situations pareilles, tu es censé les dire à ta famille. Et surtout moi, ta mère. S'il te plaît, où est-ce que tu vas ? Dès que j'y arrive, je te ferai savoir. S'il te plaît, Juna. Juna ? Juna ? Juna ? Maman, ça va aller. Tu vois, ravisseuse. Qu'est-ce que tu es venue faire ici ? Reprendre ma possession ? Mon Dieu, es-tu aveugle ? Ne vois-tu pas qu'il m'a fiancé ? C'est normal, tu viens au second lieu et tu dois savoir que c'est moi qui l'a fiancé avant toi. Calmez-vous s'il vous plaît, je n'en pense pas du tout ça. Laissez-moi finir de la manière la plus simple s'il vous plaît. Mais Shadrach, je veux que cet idiote sorte de ma maison pour que je ne perde mes sens sur elle. Et si je ne sors pas, tu oses parler ? Je ne veux pas dire tout ça. Ok, calmez-vous, calmez-vous. Ok, calmez-vous, non ? C'est quelle bêtise, ça ? Je dis calmez-vous, exactement, c'est ça le problème, c'est ça le problème. Je ne veux pas dire tout ça. Shadrach, je te laisse faire un choix. Maintenant, entre moi et cette profiteuse. C'est ce que tu veux ? Oui. C'est ce qui va te rendre heureuse ? Oui. Ok, bien, j'aimerais bien choisir la femme qui me donne la paix. Au lieu d'une fille stupide comme toi. Tu me déranges à tout moment, matin, midi, soir. Tu ne fais que me déranger à tout moment. Alors je veux que tu sortes de ma maison pendant qu'elle, elle va rester. C'est elle que tu choisis, tu me réposes ? Oui, c'est elle que je choisis et je ne suis pas fou. As-tu perdu tes sens ? Je ne suis pas fou. Calmez-vous, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? Calmez-vous d'abord un peu. Les documentations sont signées, j'espère. Oui, ils sont. Oui, entrez, qui est là ? Monsieur, va suivre le rapport. Ok, merci infiniment. Salut Gina. Salut. Et à propos de mes mails ? J'ai déjà tout arrangé. Oh, magnifique. Merci infiniment. Merci. De rien, monsieur. Oui. Oui, Gina. Je t'ai appelé pour confirmer quelques faits qu'il y a eu concernant la discute entre toi et toi aussi. Et dans mon point de vue, je pense sérieusement que tu as fait quelque chose de mal. Pour l'amour de Dieu, comment pouvais-tu te présenter dans la maison d'une femme et prendre la place de cette femme pendant que cette dernière est bel et bien en vie ? Monsieur, je peux m'expliquer. Expliquer quoi ? Il n'a rien à expliquer. D'après ce qu'il en a, on peut considérer qu'il lui a déjà fait sa demande. Ok ? Ce qui signifie qu'elle a déjà un pas d'avance sur toi. Je ne dis pas qu'elle est légalement mariée à cet homme. Mais comment peux-tu aller vivre chez un homme qui n'a même jamais rencontré tes parents ? J'ai bien peur qu'aucune religion ne soutienne cela. Avec tout le respect que je vous donne, monsieur, je ne souhaite pas que nous parlions de ma vie privée au bureau. Je ne vais pas les considérer comme une réproche puisque je n'ai pas honte d'aller dans la maison d'un homme que j'aime, que j'ai chéri, à qui je suis engagé, non. C'est toi aussi qui est venu déranger ma relation et je ne sais pas pourquoi je vais être blâmée, moi, en premier. Écoute, Gina, personne n'est en train de te blâmer. Mais pour le bien de la compagnie et pour la nouvelle nomination qui aura sûrement lieu à la prochaine réunion, tu es prié de quitter cette maison dans les 24 prochaines heures. Quoi ? Un magnifique appartement vient de t'être offert avec un chauffeur personnel, une cuisinière et un agent de la sécurité. Alors je t'en prie, Gina, tu es obligée de quitter cette maison le plus tôt possible. Est-ce que je peux dire une chose, messieurs ? Qu'est-ce que c'est ? Je dois aller récupérer un truc dans mon bureau. Vous me le permettez ? Tu peux y aller à moi que ça ne t'appartient pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Oh... Gina, qu'est-ce que tu fais ? J'avais lu la lettre que tu avais envoyée au poste pour la résiliation. Ma chère, je dois récupérer cette lettre parce que je ne la donnerai pas à mon boss, s'il te plaît. Je sais que tu ne le feras pas. C'est pourquoi je le fais moi-même. Gina, tu n'as pas à le faire pour prouver à quelqu'un. Pense à propos de ton carrière. Pense à toutes ces années que tu as travaillé pour cette compagnie. Tu veux que ça parte inaperçu ? Tout ceci m'importe peu. Tout ce qui compte pour moi pour l'instant, c'est de gagner mon amour. Je n'ai jamais été dans une relation amoureuse et tu le sais, ça c'est la première. Je n'ai jamais expérimenté l'amour avant, je ne jeterai pas l'éponge, non. Je ne pense même pas faire une journée sans lui. Je serai dingue. Ah, s'il te plaît, Gina, arrête ce drame. Tu dois très bien regarder. Penses-tu qu'il t'aime réellement ? Peu importe, je suis mon cœur, ça m'est égal. Écoute, j'ai 36 ans jusqu'ici. J'ai passé tout mon temps à faire cette carrière. Qu'est-ce que cela m'a déjà rapporté ? Dis-moi. Je n'ai jamais eu de temps pour moi-même, ni de sortir avec les amis. Je n'ai jamais été dans une relation amoureuse jusqu'à maintenant. Dis-moi, beauty. Allô ? Calme-toi, Jisuke. Il peut y avoir une autre solution ? Genre ? Je ne peux pas te laisser partir. Je ne... Je suis toujours restée dans ce bureau juste à cause de toi. Et maintenant, tu vas me laisser toute seule. Tu es ma soeur. Celle qui m'encourage. Mon amie de confiance. Tu es ma famille. Écoute, si tu veux, n'est-ce pas dans cette... Ce bureau sera ennuyant et vide sans toi. S'il te plaît. Tu peux me faire confiance. Je ne t'oublierai jamais. Jamais alors. En ce qui me concerne maintenant, je dois suivre mon cœur. Jina, s'il te plaît. Je t'en supplie. Pourquoi tu pleures ? Mais je ne veux pas mourir. Non, s'il te plaît, arrête. Sérieusement, je n'aime pas ça. Stop. Je n'apprécie pas. Arrête. Tu ne vas pas changer ton idée. J'ai déjà pris ma décision. Je ne rien a changé. Je suis désolée. Je t'appelerai de temps en temps. On pourra parler, chatter et faire le Skype. On est ensemble. Mais ce quoi le problème ? Tu as brisé mon cœur. Mais je te souhaite le meilleur. Merci. Oh, c'est toi. Bébé. Bébé, pourquoi est-ce que tu ne m'appelles pas ? Tu ne m'écris pas. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi ? Mon téléphone était tombé dans l'eau. Es-tu sérieux ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Tu me donnes tes excuses parce que tu m'as vu devant toi. Toutefois, ce n'est pas un problème. Alors, je vais te dire que je dois commencer les cours bientôt et je dois faire quelques achats. Et je passe nuit aujourd'hui ici. Désolé, tu ne m'as pas dit que tu passerais nuit chez moi. C'est vrai ? Oui. Pourquoi est-ce que tu me dis ça ? Tu me suis mis toujours de passer nuit ici dans ta maison. Alors, c'est quoi le problème ? Tu ne passes pas nuit dans ma maison aujourd'hui. Je suis désolé. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? En effet, pourquoi est-ce que tu es collé devant la porte ? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Tu as quel problème ? Dis-moi. Je vais te donner l'argent que je t'avais promu de te donner. Mais passer nuit dans ma maison, ce n'est pas possible parce que je vais penser à ma vie. Tu ne peux pas dormir ici. Je ne sais même pas pourquoi tu vas t'excuser ta mère. Où est-ce que tu veux partir ? Je vais entrer ici. Franchement, c'est quoi ton problème ? Tu es en train de se passer chez toi. Dis-moi, c'est quoi ton problème ? Sérieusement, quel genre de gars es-tu ? C'est toi qui m'avais promis. Je ne t'avais pas forcé. Tu avais promis de venir dans ma fête. Et je m'avais demandé d'inviter tous mes amis, toutes mes connaissances. Et tu suis moi juste plaqué. Ce n'est pas juste. Je vais juste te donner l'argent que tu m'as demandé. Mais je ne viendrai pas avec toi. Et je vais m'être fait en toute relation que j'ai eue avec toi. Chérie, qui est là ? Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as une fille ici. Tu crois que tu es intelligent ? Allez, fais-moi passer. Où est-ce que tu veux partir ? Dégage. Laisse-moi. Est-ce que c'est sérieux ? Qu'est-ce que tu fais chez mon petit ami ? Tu es une grande soeur éhontée. Gina, qu'est-ce que tu fais dans la maison de mon fiancé ? La maison de ton fiancé ? Oh ! N'as-tu pas du tout honte ? Ne l'as-tu pas ? Si tu ne contrôles pas ta bouche, hésitez de faire quoi ? Hésitez de faire quoi ? Toi, une grande soeur éhontée. Comment oses-tu ? Je vais encore tes chiffres. Si tu comptes. Je ne vais pas le chiffre. Vas-y, fais-le maintenant. Fais-le. 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 Arrêtez. N'importe quoi. Gina, qu'est-ce que tu as fait ? Hein ? Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Maman. Oh, mon Dieu. Maman. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Cherche la quête de l'aventure, va la ménager à l'hôpital, maintenant. Vérifie là-bas, de l'autre côté du salon. Là-bas, oui. Oh, Jésus. Va dans la chambre, vérifie tous les postes, mes vestes et mes pantalons. Maman, c'est beau. Ça va aller, maman. Il dit, si un enfant ne sait pas comment, il est dans un mortier. Certainement, il plaira sur le sol. C'est quelque chose de précieux et perdu. C'est impossible de pouvoir vraiment le récupérer. Oh, mon Dieu. C'est bon, ma chérie, c'est bon. C'est bon, chérie. C'est bon. Ça va aller, allez, maman. C'est pas vrai. C'est bon, c'est bon. Ça va. C'est bon, chérie. Ça va. C'est bon. C'est bon, chérie, ça va. Chérie. Chérie. Le dîner est prêt. Tu dois manger quelque chose. Je ne sais pas. Vous pouvez aller manger. Je n'ai pas faim. Non. Maman est partie pour toujours. Rester affamée comme ça, ne va pas la faire revenir. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Elle était ma préférée. Sa présence m'est procurée toujours la joie. Je me rappelle des complications que j'ai eues à sa naissance. Maintenant, elle est partie. Qu'importe la personne qui l'a tuée, la personne qui a ôté ma joie ne connaîtra jamais la paix. Je sais tout cela. Mais la vie doit continuer. Il faut que la vie continue. Dieu merci. Quand même, tu es encore une autre enfant. Tu dis que j'ai encore une autre enfant? Non, je n'ai plus d'enfant. Parce que mon enfant n'allait pas tuer sa soeur à cause des noms. Bon après-midi, messieurs. Oui, bon après-midi. Qui est-il? Maman? Lui, c'est Chadrach dont tu as entendu parler. Donc, c'est toi les diables. C'est toi les loups qui a dévoré ma fille. Tu ne connaîtras pas la paix. Tu ne connaîtras pas le bonheur de la vie pour avoir gâché ma joie. Ah! Ce n'est pas du tout ça, madame. Maman, c'est bon. C'est bon. Monsieur, monsieur Gautambe, n'est-ce pas? Oh oui. Voici le jeune homme qui a piégé et détruit toute mon entreprise. Et nous a même pris 50 millions de NERA. C'est lui. C'est bien lui. Quoi? Quoi? Non. Non, ce n'est pas possible. Chérie, rappelle-toi, je t'ai dit que 90% de cet argent était un prêt de la banque et on devait le récupérer par en confisquant tout ce que j'avais comme bien. on a même pris ma maison. Tu as encore gagné. Tu es un démon. Quel genre de personne es-tu? Maman, mon calme-toi. Babs, tu dois appeler la police. Tu dois le faire arrêter. Oui. Tu dois faire arrêter ces gars. il n'ira nulle part. Je vais te faire arrêter. J'appelle la police. Non, non, papa, s'il te plaît. N'appelle pas la police. Ne le fais pas arrêter. Si tu le fais arrêter, ainsi, tu dois aussi me faire arrêter. Tu as dit quoi? Tu es vraiment une idiote. Tu es vraiment une idiote. Ma chérie, tu l'as entendu? Soyez écouté, c'est... idiote! Sais-tu qu'est-ce que je traversais? Est-ce que tu sais? J'ai même presque perdu ma vie à cause... à cause... à cause de ce... imbécile. Cet idiot, ce bâtard! Et tu te mets là en me disant des bêtises comme ça. Toi. Chérie, ne laissez pas. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Maman, papa, pour l'amour de Julie, celui-là est responsable de sa grossesse. je suis enceinte. non... 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 tu ne feras pas une telle erreur. Tu ne feras pas une telle erreur! Tu ne feras pas. Je suis désolée. Je l'aime énormément. Je vais l'épouser. Tu cesses d'être ma fille dès maintenant. Tu cesses d'être ma propre fille. chérie, s'il te plaît, pas jusqu'à ces points, je t'en prie. Papa, s'il te plaît, ce n'était pas intentionnel, papa. Papa, on a déjà fixé la date. Sortez de ma maison. Je dis, sortez de ma maison! Maman, je t'en prie. S'il te plaît, papa, ici, papa. Papa, s'il te plaît, chérie, écoute, elle reste toujours ta fille. Essaie de comprendre. Gina? Papa, pardon, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, pardonne-lui. Pardon, papa, je t'en prie. Gina, mais où est-ce que tu vas? Maman, je suis désolée. Je dois suivre mon cœur. Gina, s'il te plaît, prends le temps de me regarder. Tu me laissais seule. Je t'en prie, ma fille, arrête-la. S'il te plaît. Métis, papa. Gina, ma fille, oh, ton papa, je t'en prie, ne me laisse pas. Maman, laisse-moi partir. reviens, chérie, ma fille, s'il te plaît. Gina, Gina, Gina! 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 S'il te plaît, je t'en prie, Je t'en prie. Maman Ali Maman Jina Jina viens Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas Mais qu'est-ce que c'est? C'est Julie Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Je ne sais pas Je ne sais pas Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est Julie Julie, 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 qu'est-ce qu'il se passe? Julie, qu'est-ce que tu as? Oui, papa et maman. Ils sont sortis. Allez, approche-en. Julie, essayons de l'amener au véhicule. Julie. Julie, c'est pas possible. Essaie de faire descendre le pied. Julie, s'il te plaît. Ok, très bien. Désolée, désolée. Désolée, doucement. Désolée, doucement. Bien. Docteur, je vous en prie, comment elle va? Bien, elle ira très bien. Aussi longtemps que nous lui permettons de se reposer. Ok. Oui. Dieu merci, elle a été emmenée ici, attends. Sinon, elle aurait perdu sa trompe. Êtes-vous sérieux? Bien, les filles de nos jours. Elles n'arrêtent pas d'avorter sans considérer les effets secondaires que ça aura sur elles. Au moment où elle ouvrira les yeux, je suis sûr que... Je vous en prie, docteur, mais qu'est-ce qui a causé tout cela? Euh, bien. Madame, la jeune femme s'était confiée à moi. Elle a dit que l'une de ses soeurs lui avait donné une substance pour prendre... Hein? Oui, euh... Comme je l'avais dit, j'ai des patients que je... Que tu as traité. Encore une fois, merci, docteur. Ce n'est pas grave. Merci. Qui parmi vous a fait cela? Répondez-moi. Maman, je savais que c'est toi. Je savais que ça ne pouvait être que toi. Tu es un enfant diabolique. Depuis que je t'ai donné naissance, tu ne fais que m'apporter de problème. Comment peux-tu tuer un enfant innocent? Comment peux-tu? Chérie, as-tu entendu? Je... Je... Je ne sais pas comment tu parlais vers jusqu'à ce point. Pourquoi? Papa, papa, je n'ai pas... Veux-tu la fermer? Si je t'entends dire quoi que ce soit, je vais te frapper. Hein? Papa, papa et maman, s'il vous plaît. Je n'avais pas l'intention de tuer quelqu'un, papa. Ce n'est pas ça. Je veux juste l'aider. Elle m'avait demandé le médicament, alors je l'avais juste apporté. Mon aide, ce n'était pas mon intention de lui faire du mal. Si tu dis encore désolé, je vais te couper cette langue. S'il vous plaît, je suis vraiment désolée à propos de Chadrake. Je ne vais plus jamais m'approcher de lui, je vous promets. Je n'ai plus cette intention. Je ne vais plus vous faire du mal, s'il vous plaît. Maintenant, va dehors. Va-t'en, tu verras aujourd'hui à la maison. Maman, elle a dit qu'elle est désolée. Elle a reconnu ses fautes. Maman. Partons, chérie. Je sais, il pouvait faire mieux que ça. C'est très mignon. J'aime bien. Vous savez que tu allais vraiment apprécier. Voilà pourquoi il t'a demandé en mariage. Je crois que vous serez vraiment très heureux. J'ai hâte que cette date arrive. Quoi? Chadrake. Gina, c'est quoi le problème? Tu veux partir? Bébé, tu vas bien? Euh, j'étais présente, mon fiancé. Euh, je veux dire, mon grand-frère. Ok. Es-tu sûre? Tu m'as eue. Bien. Je vois que tu es fiancée. Ouais. C'est pourquoi je suis venue lui informer. Oh, félicitations. Waouh. Approche. Merci. Félicitations. Congrats. Merci beaucoup. Hein. J'étais passée te faire du shopping. Vraiment? C'est vrai? Oui. Je crois que tu m'as acheté les bonnes choses. Bien sûr que oui. Gina. Oui. Veux-tu m'épouser? Vas-y. Je veux t'épouser. Vraiment? Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. C'est mignon. C'est très aimable. Félicitations. Merci. Pourquoi tu dis encore félicitations à ton frère? Chérie, tu vois, parfois, quand je pense au passé et le présent, je me sens très heureux. Et quand je te regarde, tu es vraiment très très belle, très aimable, très douce, et parfois, je pense que vous devriez avoir un autre bébé. J'ai envie de faire un autre bébé. hispise. Ah, 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 ah. Le petit bébé. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Leskons de l'alien de l'alien que tu as possède pour savoir, à quoi, tu es chaud pour faire manger. Oh, chérie, je peux toujours faire ça Oui Attends Non, 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 chérie Je t'aime Est-ce que tu es sûre ? Allez, bébé Oui Voilà Oui Oh, c'est vraiment tout Rien ne se mettra entre nous Ok ? Parce que je t'aime Oh, oui, oui Qui d'autre ne fera rien ? Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues Et donc